Monsieur le Premier ministre, vendredi a été commis un acte d'une barbarie inouïe. Monsieur Samuel Paty a été décapité parce que l'enseignement qu'il dispensait dans l'école de la République ne convenait pas à quelques parents d'élèves et à un minable prédicateur. Des dénonciations qui sont parvenues jusqu'à un individu qui, au nom d'une idéologie islamiste, a commis l'impensable. Nous voulons dire à sa famille, à ses élèves, à tout le monde enseignant, notre tristesse et notre entière solidarité dans l'épreuve, mais aussi notre colère. Les valeurs que Samuel Paty transmettait à ses élèves nous obligent à la dignité. Pour cela, notre nation doit être unie, unie au service de la paix et non pas au service de la haine, de la vengeance aveugle. Unie sans instrumentalisation politique mais avec lucidité. Elle nous oblige à défendre avec la plus grande ferveur la laïcité. Et au nom de ce principe avec lequel nous ne pouvons transiger, nous nous devons de respecter l'exercice de tous les cultes, dès lors qu'ils se conforment aux lois de notre République. La mort de Samuel Paty nous oblige aussi auprès de tous les enseignants qui doivent pouvoir accomplir sans peur, mais avec les moyens nécessaires, la mission fondamentale que la nation leur a confiée, offrir à nos enfants l'émancipation par le savoir. Nous ne devons jamais accepter la moindre défaillance à cet égard, parce que partout, partout où la République recule, l'obscurantisme progresse. Elle nous oblige enfin à indiquer l'emprise de l'islamisme politique, à éradiquer ce terrorisme abject dans le respect des règles et de l'État, mais sans concession. Le pire, ce serait de tomber dans le piège de la division, ce serait aussi d'affaiblir cette belle mission qu'a enseignée, mais aussi de laisser croire que nos concitoyens de confession musulmane s'accommodent du terrorisme islamiste. Si c'était le cas, celui qui a ôté Samuel Paty à sa famille et à notre pays aurait gagné.